Les indices européens plongeaient pour cette première séance de l'année 2016. Une chute qui s'inscrivait dans le sillage des indices asiatiques, avec des chiffres d'activité en Chine qui ont fortement déçu. Dès lors, à midi 32, le stock 600 perdait 2,51% à 356 points. À Londres, le FTSE cédait un peu moins de 2% à 6122 points. Et à Francfort, le DAX était lui en baisse de 3,52% à 10 364 points. Sur le marché français maintenant, le CAC 40 suivait cette tendance baissière. Un net recul de 2,58% à 4510 points. Il y avait 38 valeurs en baisse pour seulement 2 en hausse. Et parmi les principales chutes de cette mi-journée, on retrouvait ArcelorMittal qui perdait plus de 5,30% pour un titre à 3,687 euros. La Farge Holcim, moins 4,28% à 44,72 euros. Ou encore Kering, moins 3,99% à 151,65 euros. Seul Bouygues sortait plus ou moins la tête de l'eau avec un joli gain de 1,79% à 37,20 euros. Sur le marché d'échange, l'euro valait 1,1375. Le dollar cotait 120,15. Et puis sur le marché obligataire, le rendement de l'OAT 10 ans était en baisse de 6 BP à 0,93% pour Trading Central en direct ici depuis le New York Stock Exchange. C'était Sébastien Giron. Excellente fin de journée à toutes et à très bientôt.